Et salut à tous les gars, c'est Kinnito ! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épilogue de cette saison, le tout dernier match de la saison face au 15e du championnat. Dans le même temps, nos rivaux de Stellenbosch vont affronter JDR Stars. Donc, il va falloir compter sur la chatte ADD. C'est la chatte ADD sur laquelle on compte. Pourquoi ? Tout simplement parce que JDR Stars, ils n'ont gagné que deux matchs dans l'année et ils doivent absolument gagner contre Stellenbosch. Tout autre résultat condamnerait, quel que soit notre résultat à nous, condamnerait nos chances d'être champions et par la même occasion d'être qualifiés visiblement pour une coupe continentale. Donc, c'est un peu compliqué, je vous avoue. C'est un peu compliqué. Donc, il va falloir compter sur les autres. Et il va falloir aussi que nous, on gagne notre match. On a quand même Ethyl, qui est meilleur buteur du championnat. Je n'avais même pas fait attention à ça. Et les trois meilleures notes du championnat sont des joueurs de chez nous. Donc, c'est Ethyl, c'est Full Gun et c'est Bautué. Le joueur, c'était Enubir, je crois, avant. Mais je crois qu'il a pris un jeune, donc ce n'est plus Enubir. Non, c'était Laker, je crois. Je crois qu'il a pris un jeune d'Emil Jain, du coup, ce n'est plus lui. Mais voilà, en gros, lui qui nous a fait quand même... C'est vrai qu'il fait 8 matchs, 10 buts. C'est vrai qu'il aurait pu le faire jouer un peu plus, lui. Mais après, en fait, si vous voulez, ça se passait tellement bien l'année que j'ai laissé lui devant. Pourquoi ? Parce que lui, il avait une promesse. Je l'avais faite pour qu'il signe chez nous. Je lui ai fait une promesse qu'il joue attaquant avancé. Et en fait, au tout début de l'année, comme la première partie de saison, j'ai joué avec des attaquants pivots et tout. En fait, il n'était pas content de la promesse. Donc, je l'ai laissé jouer. Quand je suis repassé avec attaquant avancé, puis que j'ai vu que ça marchait bien, etc. Eh bien, je l'ai laissé jouer attaquant avancé. Et ça n'a jamais réussi à faire renverser un petit peu la tendance au niveau de sa promesse. Donc, du coup, c'était un peu la merde. Et je l'ai laissé, je l'ai laissé, je l'ai laissé. Jusqu'à ce qu'il me dise, je suis mécontent, je ne vais pas jouer assez attaquant avancé. Alors qu'il avait joué, franchement, 80% des matchs attaquant avancé. Enfin, bref. Et du coup, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai refait la promesse qu'il jouera attaquant avancé. Donc, en gros, je le laisse pour éviter d'avoir un mécontent, comme tout se passe bien. Pour éviter d'avoir des mécontents au sein du vestiaire. Voilà, j'ai fait ça, quoi. Alors, lui, il est en attente, mais il n'est pas mécontent. Il a quand même un moral qui est plus que correct, je crois. Donc, bon, écoutez, l'atmosphère au sein du club est très, très bonne. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup de bons résultats. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de matchs amicaux. C'est assez normal, les gars. Je fais beaucoup de matchs amicaux. Surtout qu'en fin de saison, les matchs sont très espacés. Donc, je fais beaucoup de matchs amicaux pour l'argent. D'ailleurs, pour l'argent, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, ça. Mais en gros, j'ai gagné deux phases de championnat. Parce que c'est vrai qu'on avait complètement oublié ça. J'avais complètement oublié de vous parler de ça. Mais en gros, si on va dans le règlement, là. Eh bien, le vainqueur de la phase 1. Donc, en gros, ça doit être, je ne sais pas, de quel match à quel match. Enfin, bref. Il y a huit matchs. Les huit premiers matchs, eh bien, si tu es vainqueur, en gros, tu prends 185 000 euros. Après, si tu es vainqueur des sept matchs suivants, tu prends 185 000 euros. Si tu es vainqueur des huit matchs suivants, enfin, si tu es vainqueur du classement sur les huit matchs suivants, tu prends 185 000. Et la phase 4, pareil. Moi, j'ai gagné la phase 3, je crois. Peut-être la phase 2, je ne me rappelle plus. Je ne me souviens plus. Non, je n'ai gagné qu'une, deux phases. Je ne sais plus. Période. Quatrième phase. Donc, la quatrième phase, non. Je suis pur et certain, je ne l'ai pas encore gagné. Mais la troisième phase, je l'ai gagné. Et la deuxième phase aussi. Ah oui, la phase 2, je l'ai gagné. J'ai gagné la phase 2 et 3. Donc, j'ai gagné deux phases. J'ai gagné deux phases. Donc, bon, voilà. Je peux encore gagner la dernière. J'ai quand même pris, du coup, quasiment 400 000 euros sur le coup-là. Donc, c'est quand même pas mal, ça. C'est quand même pas mal. D'autant que quand on connaît un petit peu l'économie de ce championnat-là, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Sachant que là, on peut prendre encore 775 000 euros si jamais on est champion ou 387 000 euros si on est deuxième. On est assuré de terminer dans le top 2, pardon. Donc, on est assuré de prendre au moins 387 000 euros. L'année prochaine, du coup, on s'assure de jouer la coupe du top 8. La coupe du top 8, je vous rappelle qu'elle ramène quand même 900 000 euros. Donc, c'est quand même pas mal. Enfin, pour le vainqueur seulement. Mais c'est quand même pas mal. Il y a aussi partage de la billetterie lors des matchs de coupe dans toutes les coupes. Coupe du top 8, etc. Dans toutes les coupes en Afrique du Sud. Donc, ça, c'est vraiment très bien aussi. Donc, bon, il va falloir l'année prochaine essayer de gagner. Enfin, en tout cas, de faire des beaux parcours dans les coupes pour essayer de prendre la billetterie de nos adversaires. Et là, on engrange un peu de pognon. On est quand même pas mal. On est à 1,2 million. Du coup, sur l'année, on est quand même à 1,4 million déjà avant la fin du match. Donc, avant la fin de la saison. Donc, avant d'avoir nos récompenses. Donc, peut-être 700 000 euros de plus ou 380 000 euros de plus. Donc, c'est quand même pas mal. Là, pour l'instant, budget salarial. Vous voyez que je suis à 29 000 euros actuellement. Et que je dépasse. Je suis à 34 500. Donc, je leur fais des demandes et tout. Mais ils m'en voient chier. Après, je pourrais augmenter le budget encadrement jeune. Je ne l'ai pas fait pour l'instant. Je ne peux pas demander le recrutement jeune. Donc, ça m'emmerde un petit peu. Mais en tout cas, voilà. Bon, c'est tout. C'est déjà pas mal. On verra bien maintenant. Ce qui nous intéresse, mesdames et messieurs, c'est ce match. C'est ce match face à Golden Arrow. Donc là, combien on a de personnes au stade ? Là, on a 3 455 billets sur 3 455 sur 3 528 possibles. Donc, c'est quand même pas mal. J'espère qu'on va réussir à faire un truc de très très propre dans ce match-là. Sachant qu'à l'issue de ce match, on a quand même pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat qui devraient partir. Notamment Gatoto qui est en fin de contrat, qui peut partir l'année prochaine. Je pense que je vais le laisser partir. Je vais essayer de trouver meilleur. Le gardien également qui a quand même un gros salaire et qui est en fin de contrat. J'essaierai de trouver un autre gardien. J'ai ces deux joueurs-là aussi. J'ai ce joueur-là qui part en fin de contrat. Enfin bref, j'ai quand même pas mal de joueurs qui partent en fin de contrat. Donc, il va falloir que je fasse attention à ça. Et il va falloir aussi que j'essaye de faire sauter les clauses que j'ai sur certains de mes joueurs. Notamment sur Cirdec. Par exemple, il y a une clause de 140 000 euros. J'aimerais bien la faire sauter, cette clause-là. Et de lui faire peut-être signer un contrat pour le moment. Après, il est étranger. Donc, à voir si je ne peux pas trouver mieux aussi. Je ne sais pas trop. On verra. Je ne sais pas trop. On verra ça. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est parti pour ce dernier match. Pas d'absent encore une fois. Tout le monde est là. Tout le monde est présent. Donc, on va y aller comme ça. On y va comme ça. Match face à Golden Arrows qui est en finale de coupe d'Afrique quand même. Mais qui sont 15e, qui jouent leur vie. Sur ce match-là, peut-être qu'ils peuvent se sauver. Ils peuvent peut-être se sauver d'ailleurs. Ils peuvent se sauver en cas de match nu ou de victoire et qu'eux ne gagnent pas. Donc, bon, ils peuvent encore se sauver. Ils peuvent encore se sauver. Donc, bon, on verra bien. On espère qu'ils ne vont pas réussir. Nous, on va les défoncer. Et puis, du coup, qu'on va être champion. Voilà. Donc, allez JDR Stars parce qu'il faut faire un exploit sur la pelote du premier. Et allez Chakouma parce qu'il faut qu'on aille couronner notre seconde partie de saison qui est légendaire. Avec aucune défaite. Je le rappelle, depuis le 18 janvier, nous n'avons pas perdu un seul match sauf en coupe. Une séance de tir au but. On a perdu. Donc, je pense que ça ne compte pas comme une défaite. Donc, voilà. Mesdames et messieurs, c'est parti. On y va. C'est l'épilogue de la saison. On se retrouve du coup à la fin de ce match pour faire le débrief de la saison. Bon match à tous. Pas fort. Dernier match, mesdames et messieurs. Notre destin n'est pas entre nos mains. On doit compter sur un exploit de JDR Stars. Mais on doit surtout gagner notre match déjà. En premier lieu, on doit déjà gagner. Et puis après, il faut espérer que JDR Stars fasse un exploit. Le stade n'est pas plein. Mais pas plein du tout. Ça va quand même. Est-il après 8 ? Alors, go. Ouais, mais go, 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 go JDR Stars. Encore une fois, les gars. JDR Stars. Je ne crois pas un instant, JDR Stars. Vraiment, ils ont fait 17 points dans l'année. Je ne crois pas un instant. Bref, on verra. Allez, à la récup. Oh, est-il le capitaine qui montre la voix ? Regardez ça. Oui, Full Gun. Voilà ce qu'on veut, Full Gun. Arrêtez de choke les pénaltys et marquez les buts. Oh, est-il, est-il. Est-il, il montre la voix. Le capitaine a montré la voix. Full Gun qui marque son but. JDR Stars, s'il vous plaît, faites un exploit. Un tout petit exploit. Aller, est-il. Aller, est-il. 3 points, il gagne ? Ah bah, il gagne. Bon, bah voilà, c'est mort. Ils sont en train de gagner, donc c'est mort. Des deux grands tomes, exactement. Ah, du coup, ils sont en train de mener, là, donc c'est foutu, quoi. À moins qu'ils égalisent tout de suite derrière, mais je vois plus le 2-0 arriver qu'autre chose, quoi. C'est un domicile, en plus. Oh, ça dégoûte. Vraiment, ça dégoûte. Quand je pense que j'ai... Vraiment, la deuxième partie de saison que je fais, où je ne perds pas un seul match. Pas un seul match de perdu en deuxième partie de saison, les gars. Pour ne pas finir champion, quoi. C'est quand même fou, hein. Allez, 3-0, 4-0, pouvoir mettre 18, hein. Ça ne servira à rien. On voudrait vibrer un peu, là. Une petite égalisation de JDR Stars, là. Allez, les gars, là. Petite égalisation avant la mi-temps, là. Il ne peut pas faire beaucoup plus, ce capitaine. Non, là, il ne peut pas faire beaucoup plus. Il marque son but, il apporte le premier but, quasiment, sur son dribble. En tout cas, il fait le décalage. Il ne peut pas faire beaucoup, beaucoup plus, non. JDR Stars ! Ah, ben non. Ah, voilà. JDR Stars, c'est dans l'automne qu'il faut marquer les buts. Ce n'est pas des CSC qu'il faut marquer. Putain, 2-0. Fait chier, hein. Je suis dégoûté. Tellement dégoûté, les gars. On aurait pu être champions, on est allé en Ligue des Champions. Finalement, on va terminer 2e et on ne va même pas aller en Concaf. Enfin, en Coupe des Confédérations. Dégoûté, hein. Sache qu'on a de chaud contre le 15e et le 16e. Un match à 5-18 diggés, les gars. Vous vous rendez compte ce que c'est ? 5-18 diggés. Je fais un partout, j'aurai deux pénaltys dans le match. Mais c'était écrit, en fait, que j'allais me faire déglinguer sur la fin de saison. C'était écrit. C'était obligé. D'avoir loupé son pénalty. Ah, mais bon, le match d'avant, c'est pareil. On fait deux partout alors qu'on menait 2-0. Là, il n'y est pour rien, quoi. On vient de rentrer à l'habitant pour prendre de l'XP ou... En vrai, il y a voyant, ouais. 5-18, il n'en a pas beaucoup en ligne. Non, mais attends, mais 5-18 diggés, on n'en voit même pas beaucoup dans mes matchs à moi. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour avoir 5-18 diggés dans un match. 35 frappes. 13 cadrés. Un seul but. Jamais vu ça. Vraiment. Après, je me dis aussi qu'en conservant un effectif similaire, l'année prochaine... Enfin, je ne sais pas, on verra. Bon, on va faire rentrer les jeunes. Ah bah, je ne les ai pas pris. J'ai oublié de les prendre, comme ça. Au moins, on est tranquille. Il n'a pas mis un petit but avant la mi-temps, là. Et non. Et il faut y croire jusqu'au bout. Il faut y croire jusqu'au bout. Il faut recruter un tueur devant. Bah, en vrai, est-il, sur la deuxième partie de saison, il a été monstrueux. C'est sur la première partie où il a été nul. Mais la deuxième partie de saison, les gars, je n'ai rien. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à mes attaquants, sauf sur deux matchs, quoi, tu vois. Sinon, je finis premier de la deuxième partie de saison. Ah, putain, il y a 3-0. Ah, c'est mort. On ne prend pas un but à chaque tir cadré. Ah, le problème, c'est que... C'est compliqué, hein. Peu importe le gardien que tu mets, il se prend un but à chaque tir cadré, donc. Non, on verra bien ce qu'on peut trouver sur le marché des transferts, mais... En vrai, de vrai, voilà, quoi. Merci infiniment, Merguez Live, pour le follow. Bienvenue à toi. Mais en vrai, bon, il n'y a pas grand-chose à faire, je pense. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Juste, il faut... Bah, voilà, c'est tout. C'est comme ça, quoi. Imagine, là, on voit JDR Stars 3-1, 3-2, 3-3. En deux secondes, là. C'est pas beau, quand même. Après, je suis quand même confiant de me dire que l'année prochaine, si je fais une bonne première partie de saison, bah, voilà, ce ne sera pas du tout la même, quoi. Je vais estomper le championnat, je pense. Donc, il y a aussi... Il y a aussi, tu vois, il y a aussi cette satisfaction-là de se dire, bah, en fait, c'est sûr que sur la deuxième partie de saison, on est mal chanceux d'avoir fait deux matchs catastrophiques, mais on est déjà très chanceux de jouer le titre à la dernière journée, quoi. Même si le destin n'était pas entre nos mains, c'est déjà une très bonne chose, quoi. T'as aussi beaucoup changé ta tactique, et c'est quand même plus solide depuis. Eh, j'ai beaucoup changé, ouais. J'ai fait beaucoup d'ajustements en première partie de saison. On a mis longtemps à trouver... À trouver, à bien jouer, Sirdec. On a mis longtemps à trouver une... Une formule qui marchait bien, quoi. Mais bon, voilà, c'est tout. Ça fait partie du jeu. Il y a fallu chercher un petit peu. En première partie de saison, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. On ne peut pas dire le contraire. Je vais faire en sorte que je n'ai pas trop de suspendus. Allez, on va faire entrer Frifonz, tiens. Son dernier match chez nous. Il s'en va en fin de contrat, Frifonz. Magoisella aussi, je crois, en plus. Bah... Ça n'a pas fait les changements ? Ça n'avait pas dû les... Les prendre en compte ? Ok. Bah non, mais... Ouais, tant pis. Tant pis, tant pis, les gars. J'attends pour les février, c'est bon. Ah, c'est chiant. T'as réussi ? Ah, non, t'as pas viré départemental, toi. Bon, eh ben, ça fait plaisir d'avoir gagné quand même. C'est malheureux, hein. C'est malheureux, les gars. On se quitte sur un 4 à 0 qui ne nous offrira pas le titre, malheureusement. Mais on a quand même fait une sacrée remontée sur la deuxième partie de saison. On était injouable. Il a fallu qu'on prenne deux FMED pour malheureusement perdre le titre. Mais au final... Au final, on a quand même fait une deuxième partie de saison complètement légendaire, quoi. Donc, bon, bah, c'est bien joué, hein. Mais... L'année prochaine, on vise le titre. Voilà. C'est annoncé. L'année prochaine, on vise le titre. Maintenant, on va voir combien on a de thunes pour l'année prochaine. Eh bien, malheureusement, cela n'aura pas suffi. Voilà, cette victoire 4 à 0 n'aura pas suffi à nous donner la victoire au championnat. Voilà. Je pense que sur la deuxième partie de saison, on le méritait, mais sur la première partie de saison, on a tellement de choses que, finalement, voilà, on est peut-être à une place. C'est vraiment dommage, hein, de finir, de faire une deuxième partie de saison aussi légendaire sans pouvoir, pour autant, terminer champion. Voilà. On a fait quasiment, je crois, 18 victoires. Enfin, 18 matchs en championnat d'affilée sans perdre. On a fait 3 matchs nuls, je crois, et tout le reste de victoires en championnat. Enfin, bref, je crois qu'on a fait 15 victoires. En gros, sur les 18 derniers matchs de championnat, je crois qu'on a fait 15 victoires et 3 matchs nuls. Et malheureusement, ça ne suffit pas, quoi. Malheureusement, ça ne suffit pas parce que Stéphane Bosch était dans une grande, grande, grande forme. Et donc, eh bien, on est normalement pas qualifié pour une coupe continentale. Enfin, c'est ce qu'on croit, bien sûr, parce qu'on avance deux jours après la fin du championnat. Et sur le live, eh bien, je vais essayer de vous retrouver ça. Tiens, je vais vous mettre le moment où j'ai découvert que j'allais en Ligue des Champions pour vous montrer un petit peu mon incompréhension. Voilà. Vous allez voir que j'ai eu un message qui me dit qu'en fait, oui, je vais en Ligue des Champions donc je vous mets ce clip. Ce n'est pas si mal. Je ne comprends pas, là. Je ne comprends pas, là. Bah. Non, je ne comprends rien. Eh oui, donc, voilà. On nous sommes qualifiés. Voilà. Nous sommes désormais qualifiés pour la Ligue des Champions. Alors, je n'ai pas compris sur le coup. Voilà. Donc, après, j'ai longtemps cherché. J'ai compris. Je pense avoir compris. Donc, en fait, pour vous expliquer un petit peu, en gros, c'est marqué. Alors, je pense. Ça, c'est attention, c'est je pense. En gros, tous les ans, il y a, quoi qu'il arrive, un club des 40 et quelques pays. Donc, alors, attendez voir. Qu'on regarde ça. Coefficient des Nations. Voilà. Non, place qualificative. Donc là, en gros, toute l'année, c'était marqué 1 pour tout le monde ici. Jusque Djibouti. Donc, les 51 premiers pays, il y avait marqué une place qualificative. Je pense qu'en fait, ils attendent la fin de la Ligue des Champions. Et comme ils calculent pas le coefficient de la même manière que nous en Europe, eh bien, en gros, ils prennent les 12 premiers de la fin de l'année. Voilà. Les 12 premiers pays et ils leur mettent deux places, en fait. Et ça, en fait, moi, je le savais pas. Et pareil, regardez, les 7 premiers pays de Coupe des Confédérations, eh bien, ils leur mettent deux places aussi. Donc là, c'était pareil. C'était une pour tout le monde. Donc, au final, en fait, c'est deux places. Donc ça, déjà, ça nous sauve. Parce que du coup, l'année prochaine, on va aller jouer la Ligue des Champions, les gars. Donc, tour préliminaire, mais au même tour que les autres, quoi. C'est-à-dire que le chanton n'a aucun avantage. Voilà. Le premier et le deuxième font tous les deux le tour préliminaire de Ligue des Champions. Donc ça, c'est... Voilà. C'est assez incroyable. Et le vainqueur de Ligue des Champions, donc l'Égypte, a une place supplémentaire. Donc eux, en fait, ils n'ont pas deux places, mais ils ont trois places puisque c'est eux qui ont remporté... C'est le Pyramid, je crois. Donc c'est un club égyptien qui a remporté la Ligue des Champions. Donc l'année prochaine, il y aura trois clubs égyptiens en Ligue des Champions. Et après vérification, lorsque l'on regarde un petit peu, eh bien, c'était le cas à tous les coups puisque là, si on regarde donc Afrique, compétition de club, compétition de club, non, Afrique, compétition de club en bas, c'est là qu'il faut aller, Ligue des Champions. Là, par exemple, regardez, Casablanca, ils avaient remporté la Ligue des Champions en 2028-2029. Bon, tout simplement, on va aller au tour préliminaire en 2029-2030. Et là, vous allez voir que les clubs marocains, il doit y en avoir trois. Donc là, il y en a un ici, un ici, un ici. Donc, ça fait deux et il doit y en avoir un troisième, normalement. En tout cas, je sais qu'il y en avait trois dans la phase de groupe. Alors, il faut le trouver. Ça, c'est un peu le merdier. Donc, il y en a un là. Je ne sais pas si on le voit. Peut-être qu'on le voit. Ah, il y en a un là. Voilà. Il y en a un là, un là et un en bas. Voilà. Donc là, ils sont bien trois. Vous voyez, il y a bien trois clubs marocains et c'est les seuls qui en ont trois. Sinon, eh bien, si on regarde un petit peu pendant la phase de poule, hop, tous les groupes, eh bien, regardez. Il y avait deux clubs marocains dans le même groupe. Il y avait un club marocain ici. Il y avait deux clubs de Côte d'Ivoire. Il y avait un club du Soudan. Il y avait, je crois, deux clubs égyptiens. Voilà, deux clubs égyptiens. Et là, par exemple, l'année là, eh bien, les clubs Sudaf n'ont pas passé de tour préliminaire. Donc, il n'y avait aucun club Sudaf en Ligue des Champions. Voilà. Vous voyez ? Donc, en gros, c'est comme ça que ça marche. Donc, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Donc, forcément, quand j'arrive sur ce message-là, surprise totale. Et puis, la banane, quoi. La banane, voilà, j'étais content. Et puis, du coup, budget initial pour l'année prochaine. Donc, on me donne 1,1 million et 38 000 euros pour les salaires. Donc là, déjà, sur ce qu'on va faire, ça va être un truc comme ça. Voilà. Vous voyez que j'ai déjà rebalancé un petit peu. Donc là, je me suis gardé 276 000 euros dans le budget de transfert parce que je ne pense pas que je ferai d'achat. Je ne pense pas, peut-être. Mais je ne pense pas que je ferai d'achat. Je ne prendrai que des joueurs libres. Et je me garde ce budget de transfert-là pour pouvoir rebalancer le budget de transfert dans le budget recherche pour pouvoir me mettre un forfait monde sur juillet et août pour pouvoir faire mon mercato. En gros, je fais comme ça. Je me garde toujours du budget de transfert. Je mets ça dans le budget recherche et je me balance ça un petit peu dedans. Ça me permet de rechercher dans le monde entier et du coup, de trouver des joueurs libres de partout et d'avoir accès à toute la base de données. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, malheureusement, on va terminer deuxième puisque c'était Lennbosch. Ils ont étrillé, bien sûr, J.D.R. Starve. C'était sûr. Et donc, on termine en deuxième position. Alors, même Orlando Pirates va aller du coup en Coupe des Confédérations et la finale de la Coupe d'Afrique, c'est le 16 mai. Et je crois qu'il y a Golden Arrows qui est en finale face à Kaisershiv. Donc, Kaisershiv pourrait aller. Alors, ils ont terminé sixième. Eh bien, eux, ils pourraient aller en Coupe des Confédérations africaines. Donc, on verra bien s'ils y sont ou pas. En tout cas, eh bien, voilà, malheureusement, on n'aura pas été champion mais heureusement, on est qualifiés grâce à cette petite subtilité que je ne connaissais pas du tout. Donc, eh bien, écoutez, voilà, content de découvrir un petit peu. Ça permet de découvrir plein de choses aussi, FM. Et notamment, comment se passe un petit peu le classement, ce qui est l'équivalent du classement UEFA chez nous, chez eux, quoi. Et puis, de voir un petit peu comment se passent les plus grosses compétitions là-bas. Bon, bah écoutez, moi, mesdames et messieurs, je vais vous laisser ici. Je vous remercie grandement d'avoir suivi cette saison. Soyez là, les gars, pour la prochaine vidéo qui sera le Mercato. Parce que le Mercato, je peux vous le dire, d'ores et déjà, il a été légendaire. Voilà. Je préfère vous le dire, le Mercato était légendaire. Je ne m'attendais pas à faire un Mercato aussi bon que celui-ci. Donc, soyez là pour que je vous présente un petit peu l'équipe. Parce que alors là, attention, c'est parti en couille. C'est parti en couille au niveau des joueurs. Pas au niveau des ventes, etc. Parce que vendre, je ne vais pas vous mentir, c'est compliqué. Mais au niveau des joueurs recrutés, là, il y a du lourd. Il y a du très, très lourd. Donc, écoutez, mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve à la prochaine entendant. Passez du bon temps sur le jeu Bande de Chiffres-Pollettes et soyez au rendez-vous pour le Mercato de la saison 4. Des bisous et ciao !